Calcul d'un diagramme de Voronoi. Dans cet exercice, on va essayer de trouver un algorithme, pas forcément très efficace, mais qui montre le principe et certaines propriétés des diagrammes de Voronoi, qui sont souvent utilisés en robotique pour représenter l'espace libre pour un robot, afin qu'il puisse planifier une trajectoire sans rencontrer d'obstacles. Alors, la première question qui est posée, vous demande de démontrer une formule dite de polarisation. Alors, c'est une généralisation du théorème de Pythagore, on peut voir ça comme ça. Et pour cela, on vous demande de développer l'expression du produit scalaire x-y par lui-même. En effet, ça, ça correspond à la norme au carré. Alors, je vais faire ça tout de suite. Alors, première question. C'est la formule de polarisation. Alors, je commence en disant que la norme de x-y au carré. Alors, ça, c'est égal au produit scalaire de x-y par lui-même. Ensuite, l'idée, c'est de développer ce produit scalaire. Alors, le produit scalaire est une forme bilinéaire, donc linéaire à la fois par rapport au premier argument et par rapport au deuxième argument. et je vais exploiter ça pour développer cette expression. Donc, ça me donne déjà le produit scalaire de x par lui-même. Ensuite, moins le produit scalaire de x avec y. Je vais avoir moins le produit scalaire de y avec x. Enfin, moins par moins, ça fait plus. Plus le produit scalaire de y avec y. Alors, bien évidemment, ça, ça correspond à la norme de x au carré. Ça, c'est la norme de y au carré. Et ici, on voit apparaître moins deux fois le produit scalaire de x par y, sachant que le produit scalaire est commutatif. Donc, voilà la démonstration de la formule de polarisation. Alors, on va l'utiliser dans la question petit 2 pour trouver le centre et le rayon de la sphère circonscrite à n plus un point. En effet, lorsqu'on a trois points du plan, on peut faire passer un cercle qui passe par ces trois points. Donc, ça se généralise aisément à la dimension n. Il va nous falloir n plus un point pour faire passer une sphère dans Rn par tous ces points. Alors, éventuellement, ce qui n'est pas forcément très intuitif, c'est que ce problème, qu'on pourrait ressentir comme quadratique, revient à résoudre un système linéaire. Et pour le démontrer, on va utiliser l'équation de polarisation. Alors, voilà comment on va faire. On va prendre... Alors, comment je pourrais représenter ça ? Deuxième question. Je vais déjà dessiner un cercle pour donner... Même si ce n'est pas dans cet ordre-là qu'il faudrait considérer. Je prends un cercle. Et puis ensuite, alors normalement, si je prends trois points... Alors, voilà, si je prends trois points... Du plan. Alors normalement, c'est dans cet ordre-là. Il aurait fallu que je prenne les points d'abord. Celui-là, je vais l'appeler A1. Celui-là, A2. Celui-là, A3. En règle générale, il passe un et un seul cercle qui passe par ces trois points. Alors, comment est-ce que je vais pouvoir, à partir de ces trois points, trouver le centre ? Alors, le centre, je vais l'appeler C. Ainsi que le rayon du cercle. Alors, le rayon, je repose en plein. Donc, les inconnus de mon problème, c'est C et R. Donc, j'ai N plus une inconnue. Alors, N parce que c'est les coordonnées de C. Et R, c'est le rayon. Donc, ça, les inconnus, je vais donc rechercher dans l'espace de dimension N plus 1. Donc, je vais avoir N plus une équation avec N plus une variable. Alors, comment est-ce qu'on pourrait écrire ça ? On pourrait écrire en disant que la norme pour chacun des I. Alors, quel que soit I. I, c'est le numéro de mon point. Donc, varie entre 1 et N plus 1. La norme du point A I moins le centre du cercle, éventuellement, je vais l'élever au carré dès maintenant, est égale à R au carré. Voilà comment je peux écrire ça. Alors, bien évidemment, je vais utiliser, on voit bien apparaître la même chose ici. Là, on voit apparaître, on devine l'utilisation de l'équation de polarisation. Donc, ça, c'est équivalent. Je vais l'utiliser. Alors, c'est équivalent à dire que la norme de A I au carré plus la norme de C au carré on a deux fois le produit scalaire entre les deux. Et puis, ici, je vais mettre moins R au carré. Je vais le faire d'ici. Je vais le faire de celui-là. Là, ça, ça va être égal à zéro. Je rappelle mes inconnus. Alors, mes inconnus, il va y avoir les C. Alors, C, ici, il apparaît de façon linéaire, mais ici, il apparaît de façon non linéaire. C'est là où, éventuellement, il y a une petite astuce. C'est de dire que cette quantité-là, elle est scalaire, mais elle vient se rajouter à une variable inconnue aussi indépendante qui est R. Donc, l'idée, c'est de mettre ces deux quantités-là, celle-là et celle-là, dans une seule et même variable que je vais appeler, qui est la nouvelle inconnue, que je vais appeler, par exemple, c'est N plus 1. Si je fais ça, eh bien, j'aurai plus qu'un seul, j'aurai N plus une inconnue qui vont apparaître de façon linéaire. Donc, bien évidemment, comme je viens de l'écrire à l'instant, je vais mettre poson C N plus 1 égale la norme de C au carré moins R2. En faisant ça, j'en déduis donc Alors, j'en déduis tout simplement que mes équations vont s'écrire de la façon suivante. Alors, je multiplie tout par moins 1 pour éviter les moins un peu partout. Donc, j'ai 2 fois la norme de A I virgule C. Alors ça, c'est lié à cette partie-là. D'accord. Ensuite, je vais avoir moins C N plus 1. Donc ça, c'est lié à ça et ça. Et puis, je vais avoir égal. Alors, celui qui me reste, c'est le dernier, c'est la norme OI au carré. Et là, on voit bien apparaître la dépendance linéaire, c'est-à-dire que comme ça, c'est quel que soit I. J'ai combien de I ? I, j'ai allant de 1 jusqu'à N plus 1. Donc, je vais avoir N plus 1 équation. Mes inconnus, c'est C. C, c'est 1, c'est N, donc N. Et le dernier, c'est N plus 1. Donc, j'ai bien un système linéaire de N plus 1 équation avec N plus 1 inconnue. Donc, je vais bien évidemment écrire ça sous forme matricielle. Alors, sous forme matricielle, c'est l'équivalent à dire que le produit scalaire, je rappelle, ça va être correspondant à I transpose fois C. Donc, ici, je vais l'écrire, ça va me donner du 2 A 1 1 etc. 2 A N 1 ensuite, je vais avoir le moins 1 Alors, attention, ça, c'est la première ligne. Le tout multiplié par C1 C1 Cn Cn plus 1 plus 1 égale à norme de A1 au carré. Alors, ça, j'ai écrit que la première ligne. Donc, en fait, si je prends cette équation-là et que je prends I égale à 1 en prenant cette équation-là, j'obtiens bien ce qui est écrit ici. Donc, par exemple, le moins 1 qui est là, comme il va se retrouver multiplié par celui-là et je me retrouve avec cet élément-là. Le A I au carré qui est là se retrouve ici puisque I égale à 1. Alors, maintenant, je vais faire pareil pour les autres éléments. Alors, je fais etc. Bien sûr, je vais avoir le I à la fin qui vaut N plus 1. Donc, ici, je vais me retrouver avec 2 A 1 N plus 1 pour le N plus 1ième point. 2 A N N plus 1 moins 1 etc. Ici, je vais avoir la norme de A N plus 1 au carré. Donc, cette dernière équation correspond à cette équation mais pour I égale N plus 1. Bon, cette matrice elle est de dimension N plus 1 et plus 1. J'ai un système carré que je vais pouvoir résoudre. Alors, si cette matrice-là je l'appelle grand M on comprend bien que mon vecteur des inconnus si les points sont bien à peu près ne sont pas confondus par exemple je vais avoir mon vecteur des inconnus que je vais appeler C' puis ce vecteur-là je vais l'appeler A' je vais avoir C' est égal à M moins 1 multiplié par A'. Bon. Voilà, j'ai donc une fois que j'ai ça je vais pouvoir en déduire le dernier je vais pouvoir en déduire C1 Cn plus 1 donc comme on l'a vu au-dessus ainsi le rayon le rayon va pouvoir s'en déduire ici le rayon ça va être égal à la racine carré la norme de C alors la norme de C comment je la connais ? Je la connais parce que C il est là je l'ai trouvé lors de la résolution je connais aussi le dernier élément Cn plus 1 bon en tout cas ce vecteur-là la norme de C je le retrouve là et de ça je vais en déduire moins Cn plus 1 que je connais puisqu'il a été obtenu là lors de la résolution et alors comment je sais ça ? je rappelle que j'avais posé ici cette équation-là alors je vais illustrer tout ça sous Matlab alors je fais un petit programme qui s'appelle un petit script qui s'appelle Voronoi .m et bon je me mets en grand écran in it je vais prendre un je vais prendre des points alors 3 points du plan A je vais les prendre aléatoirement alors je vais par exemple prendre 10 multipliés par 1 alors 2 et puis 3 alors 3 parce que je prends 3 points et 2 parce que je suis dans R2 donc chaque colonne correspond à un des points alors je vais déjà les tracer lot lot de alors ici je vais avoir B 1 A 2 1 2 points donc là c'est les X et puis ici je vais faire pareil pour les ordonnées je vais les tracer alors je vais mettre un petit haut et je vais les tracer en noir alors peut-être avant je vais tracer mes axes alors je vais par exemple prendre 0 ou 10 10 donc xmin, xmax, ymin, ymax et je vais prendre les le mode isotrope square classique hold on pour pas qu'il me fasse au fur et à mesure je lance ça il me trace un point là un point là un point là aléatoirement comme convenu maintenant pour avoir mes pour pouvoir calculer alors le cercle circonscrit je vais appliquer la formule qu'on vient de démontrer qui est donnée ici et déjà on se rend compte que ça là ça correspond alors ce vecteur là correspond au vecteur A1 donc c'est A1 transpose et celui là correspond au dernier point AN plus 1 donc il va falloir bien sûr que c'est la transposée de la matrice que je viens de construire je vais devoir la multiplier par 2 et rajouter les moins 1 donc c'est cette matrice là que je vais construire la matrice M et puis je vais faire directement la résolution pour avoir ces points là en divisant par par prime alors bon c'est comme ça on va l'exprimer sous ma clac donc je vais fabriquer aussi ce vecteur alors en même temps donc ici je vais faire C alors mon vecteur c'est 1 cn plus 1 alors déjà j'ai 2 fois A et bien ici c'est prime parce que je suis obligé de le transposer je vais rajouter mes moins 1 c'est un vecteur colonne et pour faire pour faire la résolution je suis obligé de diviser par par ce qu'on a appelé A prime A prime alors je vais partir de la matrice A je vais sommer je vais élever au carré composante par composante et je vais faire la somme de façon à pouvoir constituer ces vecteurs là c'est ce que je vais faire maintenant donc ici je vais diviser par la somme alors la somme suivant les lignes et je vais prendre ma matrice A et je vais élever composante par composante au carré comme ça ça vient me faire mon vecteur alors je vais être obligé de prendre la transposée pour avoir un vecteur colonne voilà voilà mon vecteur c1 cn plus 1 une fois que j'ai ça alors pour pouvoir calculer mon vecteur r là je viens de calculer ces primes pour pouvoir avoir mon vecteur non non oui 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 c'est ça pour avoir mon vecteur r je vais être obligé d'appliquer cette formule là c'est ce que je vais faire maintenant je vais avoir r qui vaut la racine carrée sqrt2 alors c'est la norme le c alors 2c en fait je prends que les deux premières composantes puisque je suis dans r2 je l'élève au carré comme indiqué par la formule par composante par composante je l'élève au carré moins c de n plus 1 donc c'est à dire moins c de 3 donc j'ai calculé le centre c'est c de 1 de point 2 et j'ai le rayon qui est donné ici maintenant une fois que j'ai ça je vais pouvoir tracer mon cercle circonscrit alors je vais faire appeler la fonction trop circle ici je vais rentrer alors c'est bon ici je vais peut-être voilà c'est le rayon bon peut-être tracer le centre aussi alors le centre c'est c de 1 du cercle c de 2 je vais mettre un plus j'ouvre alors ici bon c'est moins 1 attention puis ici c'est pas divisé c'est au carré voilà je lance alors on voit bien que le cercle passe par les 3 points 1 2 3 et le centre ici est repéré par le plus je le lance une deuxième fois pour avoir une autre configuration 3 points on voit pas le centre en tout cas le cercle passe bien par les 3 points voilà très bien maintenant je retourne on prend 3 points du plan quelles sont les conditions à vérifier pour qu'un point M soit dans le cercle circonscrit au triangle alors ça c'est assez facile la alors la troisième question M appartient au cercle alors M appartient au triangle alors j'appelle ça comme ça triangle enfin au cercle circonscrit au triangle A1 A2 A3 si alors ça c'est assez facile à vérifier il suffit de vérifier l'inégalité M moins C plus petit ou égal à R ça suffit mais en tout cas on en va avoir besoin ça c'est une simple inégalité à vérifier quatrième question alors là on prend M points du plan et alors on appelle une triangulation de Delaunay une partition de l'espace en triangle si on a M points on va avoir plein de triangles alors les sommets sont ces points du plan et on veut pour avoir une triangulation de Delaunay que chaque cercle circonscrit ne contienne aucun nôtre des pays et on vous demande de faire un programme pour M points alors comme M ici vaut 10 on ne va pas trop faire attention à la complexité de l'algorithme il existe des algorithmes très rapides pour obtenir des triangulations de Delaunay donc en M log de M bon ici on ne va pas faire attention à ça d'ailleurs on ne nous demande pas d'obtenir un algorithme rapide on nous demande juste d'obtenir un algorithme et d'analyser la complexité de l'algorithme et comme on va le voir après bien sûr construire un diagramme de Delaunay nous permet d'obtenir le diagramme de Vronneuil alors je vais aller à ce programme là je vais donc fabriquer non plus un A mais un vecteur alors je ne vais pas prendre ici je vais prendre M points ou je vais prendre tout simplement M égale 10 comme indiqué dans les 6 et puis ici bon je vais peut-être pour voir mes cercles comme quelque chose de plus grand ça je vais prendre mes alors je vais tracer mes points ah là j'en ai beaucoup des points donc je vais avoir une matrice de 10 pour P une fois une fois que je les ai tracés il va falloir que je regarde tous mes triangles alors pour calculer tous mes triangles comment je vais procéder alors je vais pour cette question 4 je vais avoir des points alors les points ça va être P1 P2 P3 j'en fais quelques-uns P4 et P5 alors déjà le premier triangle qu'on va pouvoir considérer c'est celui-là ensuite alors le deuxième le deuxième triangle bien sûr je vais prendre comme référence P1 et puis je vais incrémenter je vais passer de P3 à P2 donc je vais garder P1 et P2 et le deuxième on va pouvoir dire va correspondre à alors celui-là je trace une autre couleur celui-là et celui-là donc il va falloir que je les balaye tous mes triangles je vais essayer déjà de tous les tracer avant de les analyser alors pour faire cela je vais faire une boucle fort alors le premier sommet le premier sommet il va aller de 1 partir de 1 et il va aller jusqu'à M moins 2 en effet il ne pourra pas atteindre il faut que j'aise la place pour les deux autres le deuxième sommet fort J il doit partir de I plus 1 et de la même façon il doit aller à M moins 1 pour laisser de la place pour le dernier alors en effet comme on peut voir alors pour voir le dernier je vais mettre ici le dernier des triangles ça va être celui alors que je vais représenter en violet le dernier des triangles c'est celui-là donc on voit bien que le premier des sommets ne pourra pas atteindre le 5 il va atteindre 3 seulement parce qu'il faut laisser de la place pour les deux derniers donc ici pour le deuxième fort alors ici je vais avoir K A égale J plus 1 jusqu'à M alors maintenant il va falloir que je sélectionne dans cette matrice P les colonnes correspondant à I, J, K de façon à sélectionner mon triangle donc je vais faire A égale P je récupère toutes les lignes toutes les coordonnées et je vais sélectionner uniquement le I J et K donc je vais bien avoir une matrice 3-3 qui va contenir mes 3 points A1 A2 A3 qui correspondent qui vont correspondre au triangle sélection bon une fois que j'ai ça je réapplique ça je vais peut-être pas commencer par 10 pour commencer je vais peut-être commencer par 4 alors attention ici c'est M je lance donc on voit mes 4 points il sélectionne mes triangles donc il doit sélectionner 4 1 et il me trace les cercles circonscrits associés donc il me trace 4 cercles alors on voit le problème qui va tout de suite apparaître déjà il y a un cercle qui n'est pas bon par rapport à la question c'est qu'on voit bien que le grand cercle contient un point d'un des pays donc déjà ça c'est pas bon pour avoir une pour vérifier la triangulation de Delonay alors on va voir après c'est à dire ça je veux me l'interdire je veux interdire je veux interdire les cercles qui contiennent d'autres pays comme c'est le cas pour celui-là alors on voit aussi un autre phénomène apparaître évidemment si jamais je mets 10 bon le nombre de cercles il y en a partout et là il y en a plein qui contiennent d'autres points il va falloir faire le tri dans tous ces cercles alors en fait chaque cercle va me sélectionner un triangle et c'est tous ces triangles qui vont me former la triangulation de Delonay alors une fois que j'ai ça je vais donc valider certains triangles et en invalider d'autres alors je vais créer une variable que je vais appeler valide qui au début pour le triangle sélectionné alors ici je vais mettre triangle sélectionné ici je vais mettre valide égale vrai et je vais vérifier que le triangle en question A contient aucun des autres pays là je vais faire je vais balayer tous les autres tous les autres points donc fort Q égale 1 jusqu'à M donc je prends tous les points donc et je vais dire que valide égale valide mais je donc et alors là c'est le et logique alors je dois vérifier que la norme alors là c'est ce que j'ai écrit pour la question numéro 3 je reviens là je dois vérifier que la norme de M moins C ne sera jamais plus petite que R de cette façon là je vais vérifier ce qui est demandé ici c'est à dire que chaque cercle circonscrit à ce triangle ne doit contenir aucun des pays et c'est ça que je suis en train alors le point en question ça va être le quième point c'est P de 2 points virgule Q moins C de 1 virgule 2 points et ça moins R alors là ça va il va falloir que je fasse c'est plutôt supérieur à R voilà mais ici il ne faut pas aussi que je sélectionne les points du triangle parce que pour des questions numériques je peux tomber juste à la frontière donc il ne va pas falloir que j'invalide un triangle parce qu'un de ces sommets a été considéré comme étant dedans donc c'est pour ça qu'ici je vais dire alors si Q égale I ou alors je sélectionne ça donc si Q correspond à un des sommets je ne veux pas invalider voilà alors maintenant une fois que j'ai ça je vais je vais voir à ce niveau là je vais tracer mon cercle le centre alors attention ici je ne prends pas toutes les composantes je ne prends que les deux premières je lance voilà tous les cercles et on remarque aucun des cercles ne contient un autre des pays donc là si je trace les triangles associés je vais pouvoir avoir visualisé la triangulation dite de Delaunay donc je vais les tracer ici plot alors je vais avoir A dans les X et puis je vais prendre 1 2 3 et puis pour le fermer je rappelle le premier je vais faire pareil pour les ordonnées donc 1 2 3 les 3 premiers points et à nouveau le premier pour le fermer et puis ici je vais les tracer en je ne sais pas en rouge et puis je vais les tracer en assez épais par exemple je vais faire un line wait je verrai bien cette préambulation alors problème de parenthèse 21 on relance voilà triangulation donc cette triangulation passe par tous les points me forme des triangles qui ne se recouvrent pas donc ils se touchent juste sur la frontière et c'est une triangulation qui est assez bien conditionnée du fait de la propriété que chacun des cercles circonscrits à chacun de ces triangles ne contient aucun autre point si je ne satisfaisais pas cette condition on aurait des triangles très allongés par exemple de façon donc là j'incite à avoir des petits cercles voilà on a plein de bonnes propriétés elles se calculent rapidement en m log de m bien qu'ici on a un algorithme en complexité comme on parcourt tous les triangles on a un algorithme en complexité m puissance 4 ce qui n'est pas bon du tout mais bon on ne le voit pas trop parce qu'on a peu de triangles alors à partir de la triangulation établie construire un diagramme de Voronoi alors le diagramme de Voronoi il va me relier les cercles alors les centres des cercles alors je vais essayer d'expliquer ça déjà comment on fait on va essayer de les mémoriser c'est ce que je vais faire ça puis ensuite on va tracer le diagramme de Voronoi ça au début je vais mémoriser les centres et je vais mémoriser les index des triangles au début les deux sont vides à chaque fois que j'en valide un que je le trace là je vais les mémoriser dans le C les centres dans le C en faisant ça k égal il va y avoir k suivi de je vais mémoriser les index i j k voilà maintenant je peux sortir de cette boucle et passer à essayer de tracer le diagramme de Voronoi en reliant les centres et cercles circonscrits pour cela je ne vais prendre que des triangles voisins alors pour avoir tous les triangles voisins je vais prendre j'ai déjà tous mes triangles je vais regarder que ceux qui sont voisins je vais prendre 2 à 2 vor i égale 1 size 2 k 2 bon j'aurais pu mettre l'n de k la longueur de k donc ça chaque colonne de k correspond à un triangle alors je prends pour avoir les triangles voisins je suis obligé de prendre toutes les paires de triangles maintenant comment vérifier qu'ils sont voisins ils sont voisins si ils ont deux sommets en commun comment est-ce que je vais faire pour avoir si j'ai deux sommets en commun je vais utiliser la fonction isMember alors par exemple si je fais isMember 2 3 alors si par exemple je prends 2 4 6 8 il me sort faux si jamais je rentre 4 par exemple qui lui est un élément de ce moteur il va me sortir vrai et si jamais j'avais rentré un vecteur par exemple ici 4 8 je serais sorti 1 et 1 si jamais j'avais rentré 1 1 etc je vais peut-être je vais peut-être mettre 1 2 4 8 9 10 on comprend bien qui va me sortir 0 parce que 1 n'est pas dans ce vecteur 2 parce que 1 est dans ce vecteur etc maintenant si je fais la somme de tout ça il me sort le nombre d'éléments communs alors moi ça va être pratique parce que si j'ai deux triangles par exemple le triangle 2 4 6 qui va relier et le triangle 1 alors je vais mettre 1 4 6 on comprend bien que la somme vaudra 2 puisqu'il y a deux éléments en commun et en fait ça veut dire que ces deux triangles sont voisins parce qu'il y a deux sommets il y a P4 et P6 en commun ces deux triangles par contre si ici j'avais eu 5 on a un sommet qui se touche mais on ne peut pas dire qu'ils sont voisins donc là la somme vaut 1 c'est pour ça que dans mon programme je vais pour voir s'ils sont voisins je vais faire alors la somme isMember alors ici je vais prendre K alors je prends toutes les lignes le point 1,i donc ça c'est le triangle numéro i et là ça va être le triangle numéro j ainsi de cette somme alors 1,2 égale 2 alors je vérifie que j'ai peut-être un problème de parenthèse bon alors qu'est-ce qui va se passer là et bien je vais tracer l'autre je vais prendre le centre alors le centre correspond à alors ici je vais prendre les abscisses 1, virgule puis ici je vais prendre le sommet i et le j bon ici c'est une parenthèse la 6 les ordonnées et puis ici je vais mettre alors je regarde les parenthèses virgule allez en vert celui-là comme je m'intéresse moins je vais le mettre en 1 par contre celui-là qui m'intéresse plus je vais être en plus épais 3 donc pour chaque client de voisin je trace un segment qui relie les deux centres alors ici il me souligne le i oui parce que c'est j bien sûr et il commence à ici alors il me les souligne mais c'est normal parce qu'en fait c'est pour des questions de gestion de mémoire bon ici d'ailleurs c'est un vecteur colonne je lance alors voilà la triangulation de le nez alors bon elle est un peu polluée par les autres donc je vais peut-être essayer de les enlever puis tracer uniquement ce qui est intéressant alors pour mettre en valeur je vais tracer déjà ici en plus épais celui-là bon les autres je vais les mettre en commentaire les serfs j'aurais pu aussi les mettre en commentaire je vais bon je vais les laisser je vais les mettre en commentaire alors ici alors ce qu'on peut remarquer peut-être pas assez de points je vais rajouter quelques points ça va prendre plus de temps de calcul enfin ça va encore alors on peut remarquer ici qu'en fait mon diagramme de Voronoi me donne des chemins qui vont avoir tendance à éviter les points donc si je veux aller d'un point d'espace à un autre il faut bien comprendre que les points pays peuvent être interprétés comme des obstacles et c'est les chemins que je vais devoir prendre qui me permettent de m'éloigner le plus possible de ces obstacles alors ici c'est des polygones dans le cas général mais ils sont bien évidemment reliés à ma triangulation de Delaunay alors ici je vais peut-être essayer dans ce cas-là de la retracer à nouveau cette triangulation de Delaunay on voit ici tous les triangles derrière et la triangulation de Delaunay relie en fait les centres des cercles circonscrits à chacun des triangles formés par mes points pays alors l'algorithme est assez lent normalement mais j'ai l'impression de pouvoir monter avec 30 points ça semble encore convenable bien évidemment à un moment il va s'effondrer parce que l'algorithme n'est pas du tout efficace alors là j'ai mis 50 ça va encore il arrive à suivre mais il est quand même quelques secondes de calculer donc ici on peut voir la triangulation de Delaunay avec le diagramme de Voronoi qui tend à s'éloigner de mes points pays on voit bien que même lorsque j'en ai deux qui sont très proches je vais avoir un segment qui passe entre les deux mais à chaque fois bien sûr il va essayer de ne pas être plus attiré par l'un que par l'autre il va s'éloigner et il va s'éloigner et il va s'éloigner